... Parfois, au milieu de la foule, il se demande où il est. Autour de lui, des gens qui parlent, vite, tous en même temps. Ils sursautent. C'est à lui qu'on s'adresse, c'est lui qu'on regarde. Que faut-il dire, répondre ? Pourquoi n'a-t-il jamais réussi à les apprendre, ces phrases toutes faites qui brisent l'inquiétude ? Qui font croire aux autres que vous êtes avec eux, que vous n'êtes pas fous. Parfois, ils croient parler aux autres, mais en fait, ils se regardent en train de leur parler. Ils s'amusent à penser à autre chose, pendant qu'ils tiennent un propos quelconque, amusant, terrifiant. C'est lui l'étranger. C'est lui qui s'amusent à penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. La chair, c'est le corps qui est toujours déjà coupable, déjà sale, obscène, informe puisqu'ayant perdu la ressemblance avec la forme, l'aïdos éternel. Mais la première forme de l'amour solaire est un nuage qui s'élève au-dessus de l'élément liquide. Le nuage érotique devient parfois orage et retombe vers la terre sous forme de pluie, pendant que la foudre défonce les couches de l'atmosphère. La réversibilité annonce le double régime de l'expérience sensible. Mais cela ne veut pas dire qu'il y ait, de moi à lui, fusion, coïncidence. Au contraire, cela se fait parce qu'une sorte de déhiscence ouvre en deux mon corps. Et qu'entre lui regardé et lui regardant, lui touché et lui touchant, il y a recouvrement ou empiétement. Sous-titrage ST' 501 Si le monstre est ce qui se montre monstre, sans se manifester, en supprimant donc la machinerie de l'apparaître, c'est que les monstres, les terratas, les écarts de la nature, affirment une pensée modale de ce qui est. La chair, c'est le corps qui est toujours déjà coupable, déjà sale, obscène, informe, puisqu'ayant perdu la ressemblance avec la forme, l'aïdos éternel. Mais la première forme de l'amour solaire est un nuage qui s'élève au-dessus de l'élément liquide. Le nuage érotique devient parfois orage et retombe vers la terre sous forme de pluie, pendant que la foudre défonce les couches de l'atmosphère. De sorte qu'il faut dire que les choses passent en nous, aussi bien que nous dans les choses. Les choses sont le prolongement de mon corps, et mon corps est le prolongement du monde. Par lui, le monde m'entoure. Si je ne puis toucher mon mouvement, ce mouvement est entièrement tissé de contact avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada La matière, c'est la même qu'il y a, essentiellement se modifie. Elle n'est pas une substance. Elle est l'extension et l'expansion des modes, ou bien pour le dire de manière plus exacte, elle est l'exposition de ce qu'il y a. La chair, c'est le corps qui est toujours déjà coupable, déjà sale, obscène, informe, puisqu'ayant perdu la ressemblance avec la forme, l'aïdos éternel. Mais la première forme de l'amour solaire est un nuage qui s'élève au-dessus de l'élément liquide. Le nuage érotique devient parfois orage et retombe vers la terre sous forme de pluie, pendant que la foudre défonce les couches de l'atmosphère. La matière, c'est l'air. C'est parti. ... ... ... ... ... ...